Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons collecter des logs Azure AD dans Microsoft Sentinel, plus précisément les événements d'authentification d'audit d'activités Active Directory. Comme méthode d'ingestion, nous allons utiliser un Playbook LogikApp qui va interroger l'API Microsoft Graph pour collecter les données. Cette méthode peut être aussi utilisée dans un environnement multitenant, par exemple un SOC Manager qui doit monitorer plusieurs clients, ou un groupe qui doit monitorer les activités de ses filiales qui disposent aussi de leurs tenants. Pour information, Microsoft Graph expose des API qui permettent d'accéder aux données, ou même d'ajouter, de supprimer et de mettre à jour des informations dans des services Microsoft, par exemple Microsoft EntraID. Il ne faut pas oublier que l'usage du LogikApp est facturé, en fonction du type de ressource LogikApp que vous allez créer. Pour un début, je vous conseille d'opter pour la facturation à la consommation. Cette consommation se traduit par le nombre de déclenchements, les requêtes, et même le stockage des réponses API qui va occuper un peu d'espace dans la ressource de stockage Azure, qui sont aussi facturées. Mais ne vous inquiétez pas, leurs coûts sont très bas. Alors, il faut s'assurer de vraiment optimiser les déclencheurs, les requêtes, et aller à l'essentiel en fonction de notre objectif. Comme prérequis, vous avez besoin de créer un compte de service dans le tenant à monitorer. Ce compte de service, il est créé dans Azure AD APP Régistration. Il va vous permettre d'obtenir un ID client et un secret. Il va vous permettre de vous authentifier sur l'AD à monitorer. Ce compte doit avoir les droits audit log read all, territory read all, sur Microsoft Graph. Ensuite, il faudra obtenir des informations sur le tenant à monitorer, tel que le domaine et l'ID. Il faudra avoir aussi des informations sur le log analytics workspace qui va stocker les logs que vous allez obtenir. Ces informations sont le workspace key, le workspace ID. Et enfin, vous devez connaître les URL, c'est-à-dire le endpoint API, et les URL qui vont vous permettre d'obtenir le log d'authentification et l'URL du log d'audit. Sans plus tarder, nous allons passer à la configuration de notre Playbook Logik APP. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! A ce niveau, nous avons utilisé la variable getLastFiveMinute afin de charger les données des 5 dernières minutes. Voilà, ceci est important, sinon la requête aura tendance à ramener toutes les données qui sont dans la base de données à chaque requête. Je laisserai dans le descriptif le lien de la documentation Microsoft Graph API qui permet de trouver les syntaxes de filtrage. Vous pouvez récupérer le passeur que j'ai utilisé. Il est dans le lien en descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas comment générer le schéma de passing, vous pouvez utiliser l'option Use Sample Payload ou Générer Schema. Il suffira donc de uploader la réponse JSON de la requête HTTP dans cette option et vous aurez de façon automatique le schéma de passing. Ensuite, vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Pour ma part, j'ai supprimé la plupart des champs pour garder seulement le champ value qui va me permettre d'injecter la donnée dans la table, dans l'étape suivante. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501